Les amis, on arrive sur le putting green. Un des putting green, je pense, en France, que j'ai vu le plus incroyable, le putting green de la boulie. On pense tout de suite au fitting driver fair. Je pense que c'est les clubs les plus fités, je pense. Et putter, on n'y pense pas, moi le premier. Tu es le chef, alors que je ne m'en mêle pas les pinceaux. Mais non, ce qu'il peut expliquer, il ne veut pas. Il ne veut pas la mettre. On va voir qu'on a quand même un arc qui est très léger. On va dire petit grip, petite main, gros grip, grosse main. Ça, c'est pour faire dans le standard de la base. Après, par exemple, on va avoir tendance à... Andréas, je le montrerai après. Andréas qui filme est mort de rire derrière, ne vous demandez pas pourquoi. Tu vois, j'ai l'impression, déjà, juste dans la façon dont tu poses le club, déjà, tu poses de façon un peu plus sereine. Je ne suis plus confiant. On pourrait passer la journée à discuter, mais c'est passionnant. C'est un jeu dans le jeu, de façon. Également. Bonjour à tous, j'espère que vous allez très bien. Très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Vous voyez où je suis. Je suis à la Schwartz Putting Academy pour le fitting de mon putter. Là, on va voir, parce que maintenant, vous avez vu en plus le parcours accompagné avec le coach. Il va falloir rentrer des putts, on va dire, par rapport à l'objectif de cette année d'être scratch. Donc, je vais faire un fitting propre, voir quel outil adapter. Vous allez voir un peu au cours de la vidéo où il va se passer beaucoup de choses. On va faire de l'indoor. On va aussi aller dehors sur le fameux putting green de la bouillière avec cette arme magnifique pour justement valider, voir les datas. Antoine en parlera bien mieux que moi, donc je ne suis pas tout seul aujourd'hui. Donc, je suis avec Antoine Schwartz. Merci de nous recevoir chez toi, parce que tu as tout refait magnifique. J'étais venu au mois de septembre pour le jeu concours qu'on avait fait avec les abonnés pour faire gagner, qui avait eu le fitting avec toi également. Raconte-nous déjà pourquoi tu as fait ce lieu. Qu'est-ce que tu fais faire aux gens ici pour les guider vers rentrer plus de putts ? Alors, c'est extrêmement simple. Au départ, c'est vrai que moi, je suis passé coach de putting dès que j'ai terminé ma carrière de joueur professionnel il y a à peu près deux ans et demi. Et il paraissait évident pour moi de s'orienter vers ce secteur-là, puisque déjà, c'est un secteur qui me plaisait énormément, où je trouvais qu'on n'était pas beaucoup en France à être spécialisés. Donc, j'espère qu'en plus, on va pouvoir donner envie à pouvoir se spécialiser. Et je trouve que c'est important, puisqu'on a beaucoup de coach étrangers, mais peu français. Donc, pour moi, ça paraissait évident parce que voilà, ce secteur du jeu me plaisait et que je me suis toujours beaucoup renseigné. J'ai toujours été très performant aussi à ce niveau-là. Donc, ça peut être aussi un bon côté pour moi d'enseigner et de pouvoir partager cette passion à ce niveau-là. Ce projet s'est monté en relation avec la Bully quand je leur ai proposé de monter une structure académique autour du putting. Et c'est vrai qu'avec l'intervention de l'ensemble de la commission, qui était au départ bien menée par Arnaud Bonhomme, qui m'a beaucoup poussé dans ce projet, on avait beaucoup travaillé. Et c'est vrai qu'est né cet endroit, cet appartement. On avait Christian Bonnardi, qui était l'un des pros emblématiques de la Bully, qui est décédé maintenant il y a un petit peu plus d'un an. Et c'était une façon aussi de lui rendre hommage parce que c'était son appartement. Et je pense qu'il aurait adoré qu'on fasse cette infrastructure. D'ailleurs, on a un petit mot pour lui rendre hommage à la pente. Et c'est vrai que du coup, il y a eu beaucoup de travaux à faire pour pouvoir optimiser l'espace comme il est. Oui, j'avais suivi tous les travaux à l'époque. Alors, vous avez son Instagram qui s'affiche juste ici. Allez le suivre parce qu'il met plein de tips de putting, etc. Vous voyez les jeunes s'entraîner et les moins jeunes juste derrière. Donc, n'hésitez pas à aller le suivre pour aller voir ça. Le principe était de créer cette structure pour pouvoir accueillir l'ensemble de mes élèves, les membres de la Bully, les enfants aussi de l'école de golf. C'est important d'avoir un projet qui soit double par rapport à ça. Donc, il y a plein d'exercices de jeu pour que ça puisse profiter autant aux débutants, aux jeunes, qu'aux personnes confirmées. Et ensuite, on a une grosse partie analytique avec beaucoup d'outils qui sont développés par Wellput. C'est vraiment cette big tilt qui est assez sympa puisque lorsqu'on a des conditions un peu capricieuses à l'extérieur, ça nous permet de pouvoir l'incliner, de reproduire les pentes avec des lasers. Donc, voilà. C'est un espace en même temps de haut niveau, mais également pour les débutants, pour l'apprentissage du mouvement de golf. Comment performer sur ce petit mouvement final qui peut parfois être assez difficile. C'est très bien résumé. C'est un petit mouvement qui peut être difficile. Parce que déjà avec le swim, alors le pote, bon. Donc voilà, il y a du coaching, mais il y a aussi du fitting de putter. Voilà, il y a les deux. Parce que oui, tu fais les fittings de putter, mais tu es surtout coach de golf. Et donc les gens, s'ils ont des problèmes de putting ou qu'ils veulent tout simplement l'améliorer. Parce que je pense qu'on a tous amélioré dans ce truc-là. Et je l'ai vu, vous l'avez vu, moi, le premier avant une compète, qu'il y passe cinq minutes alors qu'il faudrait y passer plus dans une routine de putter. Je savais qu'il allait venir. Et voilà, donc on va s'atteler à trouver un outil et donc à voir le déroulé de comment ça se passe. Et puis voilà, on est parti. C'est bon pour toi ? Si c'est bon pour toi aussi. Allez, parfait. Feu. Voilà mon putter. Alors le putter que j'ai acheté avant d'être avec Callaway d'ailleurs, puisque je putter avec un Odyssée depuis un moment. Et celui d'avant était un Spider et avant c'était aussi un Odyssée. Est-ce que tu as déjà changé de grippe ou ça c'est les grippes de golf ? Jamais. Jamais. Je l'ai pris comme ça. Je l'ai pris comme ça dans le Pro Shop. Et voilà. D'accord. Ça fait combien de temps que tu l'as ce que ça ? Ça fait un an. Un an ? Oui. D'accord. Ok. Ce qui est assez important, c'est de pouvoir assez checker régulièrement, que ça soit certaines données, comme aussi par exemple l'i-loft, ça on verra. Mais également par exemple le grip. Déjà si je prends le grip, on se rend compte que le grip a un tout petit peu tourné. Mais ça, ça peut être un petit peu normal aussi avec l'usure, avec la chaleur évidemment. C'est quelque chose qui peut vite arriver si jamais ce n'est pas très bien fixé. Donc là par exemple, si je me mets à prendre tout de suite le putter, bien comme il faut, et à le poser, je me rends compte que la face de club, elle est bien ouverte. Elle est bien à gauche pour toi. Alors oui, c'est vrai que comme tu es gauche, il va falloir que je ne m'en mêle pas les pinceaux. Je trouve du bon côté, mais ce qu'il peut expliquer. Il ne veut pas. Il ne veut pas la mettre. On sait que j'arrive déjà là-dessus. Mais en fait, ça explique que je peux faire des petits push en ce moment ? Alors si c'est, voilà, c'est là, ensuite je vais te poser un certain nombre de questions pour essayer de... Ouf, ça ne vient pas de toi ! Mais oui, à partir du moment où si je prends le grip comme ça, je le mets bien dans les mains droits, je pose, je vois bien que la face de club est assez ouverte ici. Donc j'ai l'impression que le grip est très bien posé. Parce que pour vous dire, j'ai fait ma première compétition dimanche et j'ai eu sur les quatre premiers trous deux putts pour birdie à 1m30. Et je suis passé au-dessus des deux et j'étais là, mais... Alors c'est moi très souvent. Mais normalement, je préfère, mais d'accord. Donc c'est quelque chose qui est normal, ça peut assez vite tourner, tout simplement, comme je dis avec la chaleur, comme aussi à certains endroits. C'est un endroit qui est assez fragile au niveau du putter ici, d'accord ? Parce que c'est assez souple et à partir du moment où tu voyages beaucoup, il peut y avoir cette partie-là qui peut se tordre. D'accord ? Donc j'insiste vraiment sur le fait que lorsqu'on a un putter, il y a un cover avec. Il faut bien évidemment être vigilant et toujours le protéger. Lorsqu'on fait des voyages, pareil, pas le rentrer violemment, pas quand on est énervé, donner des coups comme ça. Non. Parce que cette partie-là est très fragile. Donc ça, c'est très bien. Mais voilà. Comme je t'ai dit, c'est que ce sont des choses qui arrivent assez régulièrement. D'accord. Alors ça, je le découvre. Ok. Donc tu me disais, je vais faire juste un petit récapitulatif déjà sur toi. Tu me disais, donc là, la tendance pour toi, c'est plus à pusher la balle, c'est ça ? Yes. Moi, mon défaut putting serait plutôt ça. Oui. Le push. Du coup, j'avais enlevé les poids un moment dessous. Ok. Parce qu'en fait, j'avais vu Mike Lorenzo qui justement, il montrait son putter Odyssée qu'il avait enlevé les poids. Il disait, j'ai une tendance à quand j'accélère à avoir les poids, je les ai enlevés parce que je faisais des petits push et du coup, ça refermait un peu mieux. En fait, j'avais testé, je les ai remis. Ouais. À partir du moment où tu enlèves des poids ici, en fait, tu as un équilibrage qui va être changé. Voilà. On va avoir le poids total du putter qui va changer. On va avoir également le swing weight qui va être changé. C'est ça. Voilà, c'est la relation entre le poids qu'il y a dans la tête de club et le bout du grip. Donc, c'est ce qui peut rendre un putter plus ou moins lourd, du moins en sensation, avec le poids total du putter, bien évidemment. Il y a beaucoup de joueurs, notamment sur le tour, qui ont tendance à pouvoir changer ses poids. Tout simplement, ça va vous aider, en fonction des grimes rapides ou des grimes lents, ou en fonction aussi de vos problématiques de dosage ou autre, à pouvoir équilibrer les putters d'une façon. D'une façon générale, les putters, on va parler en swing weight, on est en général un équilibrage qui est entre D3 et D7. Ok. C'est une moyenne. Plus on se dirige vers… Après comme un wedge, finalement. Voilà. Un wedge en mettant D5, souvent. D4, D5, ouais. Voilà. Et plus on se dirige vers le ABC, moins on va avoir de poids dans la tête de club. Plus on se dirige vers le DEF, plus on va avoir de poids dans la tête de club. C'est ça. Mais en général, voilà, on reste dans une moyenne de D qui est plutôt cohérente. Ok. Donc, c'est pour ça que lorsqu'on modifie les poids, il faut juste être un tout petit peu vigilant, prendre conscience de ce genre de choses. Tout à fait. Et ensuite, il peut avoir un impact plus ou moins bon sur ce que tu fais. Ouais, ouais. Ok. Rappelle-moi juste combien de fois tu joues par semaine et ton niveau également pour que je puisse savoir… Alors, je suis 3 de handicap. Je joue… L'hiver, l'été, je vais faire une moyenne à l'année deux fois par semaine. D'accord. Un 18, un 9. Ok. Ça marche. Pas de souci. Alors, je vais quand même vérifier deux, trois choses au moins par rapport au putter. Merci. Alors, tu vois là, je vais juste vérifier un peu le poids total du putter, déjà pour voir s'il est en relation avec… Ok. Quelque chose de cohérent. Normalement, on est aux alentours de 550 grammes pour ces putters-là. Tu vois, c'est ça. On est à 10, 20, 30, 40, 50. On est aux alentours de 560 grammes sur celui-ci. Donc, on a un poids total du putter qui est plutôt cohérent. Ensuite, regardez le swing weight comme je te dis. Yes. Pour voir un petit peu ce qu'il en est. Tu vois, par exemple, un putter comme celui-ci, tu vois, on s'approche d'un… quelque chose qui va être en E6. Donc là, on va avoir un putter qui va avoir beaucoup de poids. Très lourd. Voilà. Ce qui peut expliquer que quand j'ai enlevé les poids, j'avais bien aimé le côté… Parce que là, il est très lourd en tête. Voilà. E6, tu vois. Donc après, par exemple, si on enlève les poids juste pour regarder déjà quelle est la… Ah oui. Ah oui. Parce que c'est ça qui est assez intéressant sur certains putters. De voir un putter. Absolument. Là, c'est très très lourd en tête quand même. On va passer sur un truc pas loin du D0. Tu vois, on est sur un… Là, on tombe sur un D4, tu vois. OK. On est sur un D4. Oui, on était en E6, tu vois. Donc, il y a bien… Oui, oui. 12 swing weight d'écart à ce niveau-là. Donc, tu vois, ça, on est en termes normalement d'équilibrage de putter en moyenne sur quelque chose de cohérent. Je sens moins. Beaucoup moins. J'ai puté comme ça, on va dire, tout l'hiver sans les poids et j'ai bien aimé. Mais là, au début de saison, j'ai dit, je vais les remettre pour voir. J'ai fait quelques parties qui n'ont pas été les plus brillantes d'ailleurs en termes de putting. Ouais. Donc, voilà, avec 12-13 green, j'ai pris 31-32 puttes, tu vois, à peu près dans les moyennes actuelles. D'accord. Voilà, c'est entre 12 et 13 green par partie et je ne suis pas descendu en dessous de 31 puttes sur les dernières parties. Tu vois, du coup, là, on passe sur un putter qui fait un peu moins de 530 grammes. Ok. Qui commence à être un tout petit peu léger sur le poids total du putter. D'accord. Donc, tu vois, c'est là où il faut être vigilant sur le déséquilibre qu'il peut y avoir parce qu'on va avoir un swing weight qui est dans la moyenne par rapport à ce que l'on peut trouver dans les putters, mais on va avoir un putter qui va être léger, tu vois. Donc, c'est là où il faut être aussi cohérent. D'accord. Il y a beaucoup de changements qui peuvent influencer ça, comme j'ai dit. Le poids. Il va y avoir aussi le grip parce qu'il va y avoir la taille du grip. Il va y avoir, du coup, le poids du grip également. Il va y avoir une influence par rapport à ça. Qui modifie sur le weight en fonction. C'est là où il faut être vigilant. Comme des fois sur vos clubs, quand vous passez du standard au mid-size sur une série commandée par exemple en fitting, une série standard. Attention parce que les poids des grip mid-size, par exemple, sont plus lourds et modifie l'équilibrage du club. Donc, tout ça, c'est des choses qu'il faut se méfier. Donc, voilà. Tout ça, en tout cas, ce sont des choses importantes et qu'on va pouvoir voir au fur et à mesure du fitting. Tout à fait. Donc, je vais remettre les poids. Je n'ai pas pensé, bien sûr, mais les amis, gros pouces pour la vidéo sur le fitting de putter. Vous abonnez à la chaîne si ce n'est pas fait. La petite cloche pour rien rater. Parce que là, quand même, gros pouces ou petit cœur. Non, il n'y a pas de petits cœurs. Non, il n'y a pas de petits cœurs. Il n'y a pas de petits cœurs. Non. Alors, ça, c'est Instagram. Mais on va sur Instagram aussi. On va commencer le fitting en utilisant un outil qui s'appelle le Capto. Oui. Qui est un outil analytique qui est spécialisé dans le putting. On en verra également un autre qui s'appelle le Stampet Lab. Yes. Ce sont les deux outils principaux. Il y en a un autre qui s'appelle le Quintic aussi. On va dire que ces deux outils-là, en fait, vont analyser le mouvement du putter. Pendant que le Quintic, lui, va plus analyser le vol de la balle. On va plus avoir un radar qui va s'occuper de voir les vols de la balle. D'accord. Comme un peu le TrackMan. Bien sûr, bien sûr. D'accord. Pour voir le pourcentage de roule et de vol. Voilà, exactement. Ok, d'accord. Donc là, on a des capteurs qui sont gyroscopiques. Alors ça, c'est incroyable. Capto, les amis, je l'avais testé l'an dernier avec Alvin. Donc, tu connais très bien. Oui, exactement. Je l'avais testé avec Alvin. Alvin, c'est incroyable parce qu'on voit ce petit boîtier de loin, parce qu'en fait, il est ultra léger justement pour ne pas modifier le sound wave du putter. Il est très, très léger. Il est fixé et vous avez une quantité d'infos dessus sur l'accélération du club. L'accélération, l'orientation de la phase du club. C'est incroyable. Il y a énormément de données qui sont extrêmement intéressantes. Après, il ne faut pas se perdre dans les données. Ce sont des outils analytiques qui sont très bien. Je considère qu'il ne faut pas être 100% dépendant de ce genre d'outils. Il faut s'appuyer sur ces supports-là, mais être vigilant que, je veux dire, à l'époque, un joueur comme Woods ou bien avant, Annie Close, ils n'avaient pas ces outils-là. Ils jouaient très bien. C'est une aide, mais vigilance de ne pas non plus être drogué sur ce genre d'outils. Tout à fait. Mais ça reste indispensable quand même pour pouvoir… Certaines choses. Quand vous voyez, les coachs du putting ont tous des outils analytiques. qui permettent de voir ça. Les coachs, en général, et même les joueurs, ont tous effectivement des radars qui leur permettent de pouvoir voir ce qui se passe au niveau de la balle. Il ne faut pas en être dépendant, mais il faut s'appuyer sur ces outils-là. Donc, je vais mettre pour l'instant en posture, juste pour calibrer. Juste en posture. Voilà, exactement. Tu te mets en posture. Dès que tu te sens bien sur la posture, tu me dis « Impeccable. Super. Ready to play. » Maintenant, je vais essayer de m'en faire juste quelques potes un peu d'échauffement pour l'instant, pour voir un petit peu comment… Comment tu arrives à gérer le poids ? Parce qu'il y a un tout petit peu plus de poids, donc tu as forcément une petite modification au niveau du poids total du putter et du swing weight. Et ensuite, on commence à enregistrer les chiffres. Donc là, c'est plus de l'échauffement. Le putter est tout droit. Ça marche pas dans votre sens. C'est pas comme ça, le golf. C'est pour l'info. Mais bon… Ça fait penser au jeu de mini-golf, tu sais, sur le téléphone, là, où tu tapes dix mille bordures, là, et où ça revient. Ici, je vais installer un test qui va prendre juste deux minutes, une minute au niveau de l'installation. Est-ce que tu peux te mettre en posture ? Oui. Ça te plaît, du coup, de l'autre côté. Merci. Tu vas te mettre en posture, déjà, tout simplement. Yes. D'accord. Au niveau de la posture, tu peux me dire où est-ce que tu vois tes yeux dans le miroir, s'il te plaît ? Euh… Très… C'est l'alignement du stick par rapport au trou. Le stick par rapport… Ok. Il est où ? À gauche. À gauche. Sur la balle à côté. Ok. Très bien. Donc, déjà, on va essayer, dans un premier temps, de te faire percevoir un bon alignement avec une bonne position, une bonne position, ce qui est important. Parce que si, dès le début, j'essaie de te faire aligner un putter correctement, mais au final, ta perception n'est pas bonne… Exactement. On va rencontrer de la difficulté. Je pense que… J'aimerais que tu essayes, en fonction de ta position des yeux, de trouver ta bonne perception qui te permet d'avoir le stick aligné vers le trou. Avec le trou. Exactement. Ah ouais ! Ok. Donc ça, c'est dans un premier temps à faire ça. Tu vas me dire, tu regardes où sont la position de tes yeux par rapport à ça. Là. Là, je vois. Ok. Les yeux sur la ligne du milieu, quoi. Ok. Les yeux sur la ligne du milieu. Ok. Les yeux, la ligne du milieu, si je fais ça, j'ai la baguette pile au milieu du trou, sur le milieu de la balle qui est dedans, là. Donc, tu vois, dans cette position, déjà, pour essayer de créer un bon putter, ce qu'il faut, c'est que tu aies une bonne perception de ton alignement. Ouais. Donc, déjà, l'idée, c'est que si tes yeux sont à peu près ici, c'est que je vais vouloir que tes yeux soient parfaitement au-dessus de la balle pour qu'on puisse trouver déjà un putter qui peut t'aider dans le sens d'un bon alignement. Quand tu dis au-dessus de la balle, moi, j'ai une question parce que souvent, je regarde la balle un peu de derrière. Ouais, bien sûr. Alors, ça, après, en fonction de ça d'un profil. Est-ce que c'est être au-dessus là ou être sur la liste, tu vois, la situation là, est-ce que c'est bon ou est-ce qu'il faut que je vienne ici ? Pour l'instant, peu importe. Moi, ce que je veux, c'est qu'on soit plus de cette façon-là, que ça soit plus dans le au-delà avant la balle. Ok. Pas trop en termes de la qualité. D'accord. D'accord. Après, là, sinon, on risque de rentrer un peu trop dans le coaching. Oui, absolument. Moi, j'ai essayé, tu vois, d'adapter un putter parfaitement avec ce que tu fais et pas en même temps de mêler trop sur un cours de coaching. Tout à fait. De voir, tu vois, malheureusement, ensuite, annoncer des données qui sont erronées. Donc, on se rend compte que pour toi, il faut que tu aies les yeux qui soient parfaitement au-dessus de la balle. Il y a des personnes, il faut que les yeux soient très légèrement au retrait. D'autres, un petit peu au-delà de la balle. Ça dépend des profils. C'est pour ça que je fais un test qui est tout simple, déjà, pour être sûr de la bonne perception de ton alignement. D'accord. Donc, ce que je vais vouloir à chaque fois, c'est que tu vas essayer de te rapprocher toujours un petit peu de la balle pour que tu aies les yeux parfaitement au-dessus. Ok ? Ça te permettra déjà de voir une dimension un peu différente. Donc, ça, c'était juste pour avoir la certitude. Là, j'ai l'impression d'être Michel-Louis, là. Michel-Louis ? Alors que je ne pense pas... Bon, tu peux rajouter un peu plus de l'an ici, te mettre comme ça, et là, ça ira. Mais dans le... voilà. Ok. Donc, tu vois, déjà, c'est juste avoir cette bonne perception de l'alignement. Donc, ça me donne déjà une information supplémentaire. Ok. Ah oui, c'est impressionnant. On a un peu commencé à comporter ta phase de club. Et là, on va regarder, donc, ce qu'on appelle le face change. D'accord ? Ça va être la différence entre l'orientation de ta phase de club au setup et l'alignement de ta phase de club au moment de l'impact. D'accord ? On a quelques balles qu'on a tapées. On va notamment prendre les cinq dernières. On va prendre toutes les balles d'une façon générale. Ça va être plus simple. On va voir que tu as plutôt un face change, une phase de club qui arrive un petit peu ouverte au moment de l'impact. On va regarder. Ok. Degré ouvert. 0,4 ouvert. 0,7 ouvert. 1,7 ouvert. Un degré ouvert. 1,8 ouvert. 0,9 ouvert. Bref. Phase de club 14 à rester ouverte. Donc, à faire des push. Donc, à faire des push. Ça peut venir de plein de choses aussi. Ok. Compensé par rapport, on a dit, au grip qui n'est pas forcément droit, qui a un petit peu tourné. Il y a aussi, bien évidemment, et je vais le dire, la mécanique est quelque chose d'extrêmement important. C'est-à-dire que tu as beau avoir le putter le mieux fité, le parfaitement fité, mais si ta mécanique n'est pas en place, malheureusement, on ne peut pas rentrer à putte. Bien sûr. D'accord ? Donc, il vaut mieux, au contraire, avoir un putter qui n'est pas du tout fité, mais une mécanique qui est parfaitement en place, plutôt qu'un putter qui est fité avec une mécanique qui est hors-sujet. Voilà ce que je veux dire. Je vois. Donc, d'une façon générale, oui, faire un fitting quand le niveau est quand même plutôt correct, faire un fitting pour une personne qui débute, pour moi, n'a pas forcément de cohérence. Autant partir sur un putter simple avec un repère d'alignement, voilà, avec une longueur déjà qui est adaptée, c'est assez important, mais avoir un repère simple d'alignement. Et pour apprendre plus la mécanique, et dès qu'on commence à rentrer un peu plus dans le haut niveau, dans le bon niveau, même commencer à partir sur le fitting. Ok. Donc, voilà. Donc, on a cette tendance d'une phase de club qui est un petit peu ouverte. Yes. Moi, ce que je vois aussi sur le plan mécanique, c'est que, bon, je n'ai pas filmé avec les caméras parce qu'on n'avait pas besoin à ce niveau-là, c'est que tu as une tendance un petit peu à te jeter un petit peu en arrière. Ok. De cette façon-là. Quand tu puttes, un petit peu à te jeter en arrière, donc sur le plan de la mécanique, bien évidemment, si tu puttes et tu te jettes un petit peu en arrière, tu as tendance à accentuer le fait d'ouvrir un petit peu la phase de club. Bien entendu. Ok. Donc, tu as aussi ce genre de choses qui expliquent, qui va avoir une relation aussi, on va parler avec le low-chungle. Low-chungle, c'est l'angle de décollage de la balle qui est en relation avec le dynamic loft. Donc, dynamic loft, c'est quoi ? C'est l'ouverture en degrés du club au moment de l'impact. Il faut savoir que le loft du putter, en moyenne, on va se situer aux alentours de 3 degrés, on va faire une moyenne, d'accord ? Mais que le loft de ce putter peut être modifié pour pouvoir améliorer la roule de la balle. Parce que, en fonction de certains profils, si tu arrives avec, alors, c'est vrai que je suis gaucher, j'allais faire de l'autre. On va y arriver, non, on va y arriver. Mon coach, c'est Mike. Donc, si tu puttes avec le shaft qui arrive parfois un tout petit peu en arrière, il va se passer quoi ? Tu as le loft du putter qui va t'augmenter, du coup, comme au long jeu, avec un fair 4, que tu arrives comme ça, ou comme ça, ça ne va pas faire la même. Donc, tu vas avoir un low-chungle qui va être un peu plus élevé, et la balle va se mettre à sauter avant de bien rouler. Si tu arrives dans le sens qu'on sera avec un shaft qui peut être un petit peu trop en avant, tu peux avoir un dynamic loft qui va être beaucoup plus faible, la balle peut s'enfoncer un peu dans le sol, et ensuite, si elle s'enfonce, elle te met à sauter, sauter avant de bien rouler. C'est ça, une très mauvaise roule. Donc, c'est là qu'on peut adapter, dans la mesure du possible, le loft du putter pour avoir cette idée-là. Pour compenser. Ok. Donc, face de club qui arrive un petit peu ouverte. Ensuite, tu as différents équilibrages de putters. Tu vois ce qu'on appelle des putters qui sont face balance, et des putters qui sont toang. Exactement. Tu vois, il suffit de le mettre dans cette position-là. Tu regardes comment réagit la face de club, comme ici. Si elle face balance, et si elle est comme ça, toang. Toang, exactement. Donc, simplement, je vais aller chercher des putters de gauche. Avec différents degrés. Oui, exactement. Parce qu'il y a des toang très prononcés. Oui, bien sûr. Commencez à regarder. Ok. Un petit peu sur le visuel. Si toi, tu as plus une tendance à être assimilé, plutôt face balance ou toangle. D'accord. Tu vois. Ok. J'ai déjà pris une vidéo, moi, déjà, pour voir. Si je regarde ici. Donc là, moi, ça me permet déjà, en plus des data qu'on va avoir, de voir qu'on a quand même un arc qui est très léger. Oui. D'accord. J'avais peur qu'il soit prononcé juste dans la tendance. On a un tout petit peu de rotation de face de club. D'accord. Et là, on voit qu'ici, on a un tout petit peu de rotation, mais pas non plus énormément. Tu vois, déjà, ça permet déjà de me donner une idée par rapport à ça. D'accord. Donc, quelque chose qui est très légère marqué. Tu vois, c'est qu'il y a des outils qui nous aident également, mais tu peux le voir à travers du visuel. Oui, bien sûr, bien sûr. Parce que là, tu vois, en fait, je pensais que je faisais quelque chose à la fin, là, que je ne fais pas, en fait, filmer dessus. Exactement. Après, tu vois, il se peut, derrière, que tu vois les… tu en es fait quelques-uns, parfois, qui… Oui, bien sûr. Qui ne sont pas forcément… Ah non, oui, oui, non. … à 100% juste, tu vois. Oui. Mais en tout cas, à travers le visuel, ici, on va voir qu'on a peu de… Moi, je vais regarder surtout ce qui m'intéressait beaucoup, là, c'est voir la rotation de la face de club. D'accord ? Sur cette donnée-là, là, le club passe, il est très à gauche parce qu'il prend une donnée de cette façon-là. Mais moi, je préfère faire confiance au club passe beaucoup sur le visuel, sur ce que je vois ici et aussi un petit peu adapté par rapport à ça. D'accord. Donc, je vois en même temps, que ce soit sur le visuel ou sur ça, on va voir que tu mets peu de rotation de face de club, comme on peut le voir ici. Donc, clairement, de ce que je peux constater, on va essayer d'en voir quelques-unes à ce niveau-là. Donc, ça, c'est bien évidemment quelque chose qui est assez prononcé sur le capto, qui est, comme ce qu'on voit ici, n'est pas forcément ce qui est représentatif de la réalité, d'accord ? Donc, c'est pour ça que je fais toujours un mix sur les deux parce que le capto a déterminé que tu avais un chemin de club qui venait très à gauche. Ok. Parfois, ce qui, en réel, ne va pas être représenté parfaitement. Ok, ok. C'est pour ça que je te dis qu'il ne faut pas être totalement dépendant et regarder que ce qui se passe ici et dire, ok, tu fais ci, tu fais ça. Tu vois ? Donc, il y a vraiment une importance. Je suis totalement d'accord. Évidemment, ce n'est pas la machine qui va te dire, c'est ça qu'il faut. Tu as aussi la personne qui est en face de toi qui doit te diriger sur ça. L'œil et le bon œil. Le bon œil. Alors, tu vois, donc voilà. Clairement, je trouve qu'en tout cas, tu as peu d'arc, peu de rotation de face de club. Donc, moi, j'aurais une tendance à t'orienter plus sur un face balance. De rester sur face balance. Exactement. Voilà. Après, on va voir un petit peu la façon de t'aligner avec différents putters. Ok. Pour voir si la tête générale, les formes de tête peuvent te convenir plus ou moins en fonction des alignements. Ok. Mais il faut aussi que tu apprécies un putter. Je ne peux pas concevoir que tu puisses jouer avec un putter qui ne te plaît pas sur le visuel. Totalement. On a maintenant des marques qui sont, qui développent des putters et une gamme qui est assez large pour maintenant trouver un putter qui te correspond sur l'équilibrage et aussi un putter qui te correspond sur le visuel. Ouais. Ok. Alors, je précise, comme vous le savez, donc, j'ai le sac avec Kalaoui. Mais, donc, Odyssée, la marque de putter de chez Kalaoui. Mais tu ne fais… Alors, tu es ambassadeur Kalaoui également. Mais par contre, tu ne fais pas que des fittings de club Kalaoui, de club Odyssée. Tu as cinq marques. Oui, voilà. J'ai cinq marques. J'ai du Ping, du Scotty, du Taylor Med et Putter Runner qui sont des nouveaux putters. Ah oui, exact. D'accord. Ok. C'est intéressant. Non, non, c'est vrai que nous sommes ambassadeurs aussi de chez Odyssée. Mais lorsque je fais des fittings, c'est important de pouvoir proposer toutes les marques. Bien sûr. Je pense que c'est ce qui donne un plus de légitimité. Ah, totalement. Et je ne peux pas, je pense, permettre de dire uniquement ça. Bien sûr. Odyssée fait partie des leaders en termes de putters, qu'elles soient des joueurs sur le tour. Oui, sur les tournois. Absolument. Mais lors d'un putter, autant proposer tout ce qu'il existe plutôt que d'être axé que sur une partie. C'est top. C'est important de le dire. C'est pour ça. Donc, à ce niveau-là, on va regarder également, du coup, le low jungle, comme j'avais dit, qui est une norme de décoage. Oui. D'accord ? Et que je lance un peu haut. Voilà. Donc là, ça vient de plusieurs choses. Déjà, d'une façon générale, la façon dont tu reposes ton putter. Oui. Où tu as effectivement le putter qui repose un tout petit peu en arrière. Que ça soit la forme du putter qui te fait faire ça. Que ça soit le fait également, peut-être qu'encore une fois, le grip est un petit peu tourné. C'est la forme. Ta posture. Je le sens parce que, si tu veux, ça c'est un point quand on va faire le fitting. Mais si tu veux, il y a des putters, des fois, j'ai l'impression qu'ils peuvent se poser un peu de deux façons. Oui, bien sûr. Tu vois, un peu là, ou un peu, tu laisses la fourche et du coup, ça décale énormément le loft. Et des fois, tu arrives, tu te poses, tu es comme ça. Et puis, tu ne sais pas pourquoi, mais un matin, tu vas être un peu plus comme ça. Parce que, des fois, je suis un peu moins à l'aise. Je sens que ça glisse un peu derrière, tu vois, justement. Sur des putters, par exemple, il faut savoir les poser. C'est-à-dire que la plupart du temps, on peut avoir tendance à vouloir le poser avec les ailerons, j'ai envie de dire, posés au sol. Voilà. Exactement. Et dans cette condition-là, on va voir que le chat va être assez en arrière. Très légèrement en arrière. Exactement. Donc, c'est pour ça que ça peut être un putter qui ne correspond pas à tout le monde. Moi, j'ai ce genre de putter. J'ai toujours beaucoup aimé les formes qu'on fait au 10. Oui, les 7. J'adore. Tu vois, à ce niveau-là. J'adore. Mais, dans ce genre de processus, j'ai toujours tendance, moi, à vouloir avoir les ailerons qui sont un petit peu levés. Oui. Donc, du coup, à faire un système de ce qu'on appelle de forward press avec les mains qui sont très légèrement devant. Oui. Donc, ça, il faut être vigilant sur une tête de club qui peut être adaptée à ce que tu fais. Ok. Mais là, il se peut que, aussi par rapport à la mécanique, au setup, que les mains soient un petit peu derrière, qu'en dynamique, tu as tendance un petit peu à être jetée en arrière. Tout ça fait que ton low-shungle est assez élevé à ce niveau-là. Et que, dans cette partie-là, forcément, tu as une balle qui va beaucoup moins rouler. On voit que, nous, ce qu'on cherche, c'est un low-shungle, un angle de décoche de balle qui est aux entours de 1,5 degrés. Ok. Entre 1 et 2 degrés. D'accord. Ce qui permet d'avoir une bonne roule de balle. Ok. Au final, si je rentre un peu plus dans le coaching… Donc, plus fermé que le loft. Exactement. C'est ça. Comparé à un drive qui va être à 10,5. L'end-shungle, on va mettre entre 12 et 14. Allez, allez, dans ces eaux-là… Donc là, ce qui est marrant, c'est que le lend-shungle est plus bas que le loft. Oui. Exactement. Donc, c'est ça qui est intéressant, sachant qu'on est vraiment juste… Oui. On est sur un degré. En fait, plus les greens sont rapides, plus on cherche à avoir un low-shungle qui est bas. Plus les greens sont lents, plus on va avoir un low-shungle qui va être élevé. Ou même quand il commence à y avoir du grain, par exemple, sur les greens. Oui, yes. Parce que si tu as un low-shungle, lorsque tu as du grain dans les pays tropicaux, où on va avoir beaucoup d'herbes, notamment un grain… Et ça frotte au début. Ça frotte au départ. Mais la balle ne va pas très bien rouler. Oui. Donc, il faut forcément qu'un angle de décoche qui soit un tout petit peu plus élevé à ce niveau-là. Mais là, on rentre pareil dans le coaching… Tout à fait. Tout à fait. Mais c'est tellement intéressant. Je pense qu'on pourrait passer la journée à discuter… Oui, bien sûr. C'est passionnant. C'est un jeu dans le jeu, de façon. Également. Donc, c'est pour ça que là, pour moi, on a quand même un angle de décoche de balle qui n'est pas adapté. Oui. En relation avec la mécanique aussi, qui est un petit peu problématique. Oui. Donc, il y a tout ça. Ok. Ok. Et ensuite, comme je disais, on va regarder un peu le centrage de la balle dans le poteur. Donc, on va regarder ici tes centrages. En gros, pour la faire extrêmement simple, si tu as du vert, c'est que les centrages sont plutôt cohérents. Ok. Si tu as du jaune, c'est que c'est moyen. Et si tu as du rouge, c'est que ce n'est pas bon. Ok. Là, si on regarde, il se piquait ce chiffre-là. 3,1% taux. Donc, tu as un petit contact sur la pointe. Ici, 5,6 sur le talon. 2 sur le talon. 0,3 Swisspot, c'est le milieu de la phase de club. 1,3 sur le talon. 7,6 sur la pointe. Il y en a partout, quoi. 5,3 sur la pointe. Donc, tu vois que c'est un peu irrégulier. Oui. Donc, tu vois, peut-être, pourquoi pas partir sur une tête qui est un tout petit peu plus grosse, pour avoir un MOI qui est un petit peu plus élevé, pour que lorsque tu descends de ta balle, éviter ce genre de choses, tu vois. D'accord. J'insiste encore vraiment sur le fait que tous ces chiffres-là peuvent être en majorité améliorés sur la mécanique, d'accord, sur le travail mécanique. Ça, c'est indispensable, mais que du coup, à travers le fitting, on peut quand même trouver des facteurs qui peuvent t'aider à aller un peu plus dans ce sens, tu vois. Voilà, je t'ai sélectionné un certain nombre de putters que je prends en gaucher. Malheureusement, bon, j'ai quand même certains putters gauchers, mais je ne peux pas avoir tous les modèles, parce que les marques limitent aussi sur certains modèles. Oui, il y a des productions en gaucher qui n'existent pas. Exactement. Donc, voilà. Est-ce que déjà, sur le visuel, il y a des têtes qui te plaisent ou qui ne te plaisent pas du tout ? Voilà. Que tu me dises déjà sur le visuel. Alors, déjà, je les connais toutes. Déjà, je les connais toutes. Par exemple, ça, si je ne dis pas de bêtises, c'est le Double Wild. Oui, exactement. Je l'avais testé. J'avais beaucoup aimé. Ok. J'aime beaucoup la façon dont il se pose, pour le coup. D'accord. Donc, en plus, comme je dis, c'est que je t'ai sélectionné putters qui sont face balance. Ok. Donc, ça, sur le visuel, c'est quelque chose qui peut te plaire déjà. Oui. Ok. Après, sincèrement, toutes les formes griffes. Oui. C'est-à-dire que les Seven, Odyssée, Toulon ou TaylorMade, tout ce qui est comme ça, je trouve ça se pose. En fait, sincèrement, si je dois juste en enlever, ils me plaisent tous, sauf un. D'accord. Sauf le ping. Ok. Ouais. Ok. Non, mais tu vois, c'est pour ça que c'est important que ce soit sur le visuel, par exemple. Ce ping que je t'ai proposé, il a une particularité qui plaît aussi énormément. C'est qu'on va avoir beaucoup de poids, en fait, dans ce putter-là. Il ne fait pas loin de 50 grammes de plus que les autres putters. On va avoir un insert qui va être encore plus doux par rapport à ce qui se fait. D'accord. Ce sont des putters, donc ils ont rajouté vraiment plus de poids ici. Ok. Ce qui fait que les personnes qui peuvent avoir des problèmes, par exemple, de dosage ou de rythme, ça peut leur permettre de calmer un petit peu ça. D'accord ? Donc, c'est vraiment la particularité de ces putters ping qui ont du poids. Et je trouve que c'est assez intéressant, lorsque tu l'as dans les mains, de ressentir un petit peu ce que ça fait. Comme je disais, on a rajouté un insert qui va faire partie des inserts des plus doux qu'il y a sur le marché. D'accord. Vraiment, limite, une sensation que la balle peut se faire un petit peu absorber. Au final, ça peut être un peu perturbé au départ. Mais au niveau du toucher, ça peut être ceux qui apprécient cette sensation un peu d'insert. C'est extrêmement agréable. D'accord. de chez Odyssée qui est une tête qui est un petit peu plus imposante avec une ligne du début à la fin de la phase de club. C'est ça. Toi, par exemple, qui utilise une ligne sur la balle, c'est extrêmement intéressant, tu vois, de pouvoir faire la bonne jonction entre la ligne de la balle et en même temps la ligne du putter. Tout à fait. Non. Après, là, tu vois, justement, tous, là, j'ai l'impression qu'il se pose bien. Oui. Peut-être celui-là, justement, un peu moins. Un peu moins, tu vois. Voilà, exactement. Tu vois, prends-le. C'est pour ça, également, en même temps, juste pour voir la façon dont il se pose. Là, je retrouve un peu, tu vois, cette difficulté. Ok. Ou là, je suis comme ça, mais je sens que ça peut basculer comme ça. Et vous voyez que ça fasse un peu comme ça, là. Bien sûr. Voilà. Tu peux ressentir peut-être un peu moins, par exemple, cette problématique, même si on va être sur une forme qui peut être assez similaire à avoir celui-ci, du coup, qui peut se poser un petit peu mieux. Et encore, c'est encore de la préférence à ce niveau-là. Toi, si tu sens que dans ton profil, tu sens que ça peut être problématique en étant derrière, tu vois. Je sens, tu vois, c'est marrant. Tu sens que ça se... Je sens que le... Toujours pareil, c'est ce que je dis, d'ailleurs, quand je fais fitting les autres clubs, mais les jours avec et où tu poses bien, ça va être fantastique. Mais le jour où tu es un peu moins, je ne sais pas moi, ou attentif ou truc, tu poses moins bien le peu de temps, mais en fait, tu as la face grande ouverte et puis... Bien sûr. Je comprends. Parce que quand je prends, que ce soit, que ce soit Las Vegas ou celui-ci, c'est vrai que si tu poses un peu naturellement, il repose avec un petit peu plus de lave. Voilà. C'est peut-être un petit peu perturne, donc ça paraît quand même logique. C'est pour ça que je te dis que sur le visuel, il faut qu'il te plaise. Absolument. Donc, on retrouve la même partie. Tu vois, moi qui ai eu trois Seven, je crois que ce n'est pas fait pour moi. Ces deux têtes-là, par exemple. Les deux et celles-là, je trouve les trois se posent très bien. On est sur Le Mans, je pense. Oui, ça c'est Le Mans. Là aussi, donc ça c'est la Eleven. On va avoir la Double Wide. Je vais voir du coup si je peux essayer de te trouver un peu différent. Moi qui ai eu trois Seven, en fait, surtout avec le problème de mettre un peu trop de loft, tu es un peu en rond le temps, vu que quand tu le poses sur les griffes. Il n'y aura que ces trois modèles-là, du moins gaucher, que je vais pouvoir te proposer. Ok. Ok. Donc, voilà. Maintenant, il y a une chose qui va être très simple, c'est qu'on va prendre des balles, on va sur le green. Ah parfait. C'est parti, parce qu'on a l'avantage ici, c'est qu'on insère ce studio de putting. Mais dehors, c'est très 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 sympa. C'est pour ça que l'avantage de faire des fittings en plus ici, c'est que ça nous permet de passer du temps sur le putting green après pour faire laisser des putters. Bien sûr. Parce que à l'intérieur, c'est bien, mais je préfère toujours que les gens se rendent compte sur le vrai green. Voilà, sur les vrais green. C'est toujours intéressant. C'est comme si on a la possibilité de pouvoir faire un fitting en tapant des balles vers l'extérieur, c'est toujours mieux que d'être en intérieur. Après, je ne dis pas que ce n'est pas bien d'être en intérieur, mais je dis juste qu'il y a certaines personnes, on aime bien pouvoir voir de temps en temps le vol de la balle. Oui, tout à fait. Tu vois. Après, un bon fitter qui soit en intérieur, en extérieur, il fera un bon fitting. Absolument. Absolument. Donc là, les amis, on arrive sur le putting green qui est un des putting green, je pense, en France, que j'ai vu le plus incroyable. On est au putting green de la boulie. Donc forcément, puisqu'on est au golf de la boulie. On a même deux. Il y en a deux. Il y en a deux. Et celui-là, quand même, avec cet arbre, il est assez magique. C'est très, très beau. Très bel endroit. Donc, tu vois, après toute la partie analytique qu'on a fait à l'intérieur, là maintenant, c'est les essais sur les greens. OK. Donc, l'idée, c'est que tu pars sur plein de tests. Déjà, tu vois des putts courts, des putts longs. Oui, à la sensation. Voilà. Tu vas avoir en fait des putters qui vont avoir des inserts. On va avoir le 11 et le double wide. OK. On va avoir ensuite le Le Mans qui est une tête qui est forgée, où tu vas avoir toute la tête qui fait du même composant. Oui. Avec des stris qui sont composés ici, qui vont être par exemple un toucher qui peut être un tout petit peu plus ferme que celui-ci. OK. On va pas être un toucher qui peut parfois être un petit peu sec, comme les Odyssée, comme les Scotty par exemple, où on va avoir une tête qui est vraiment forgée, donc un retour qui va être assez ferme. Oui, très franc. Mais voilà, on va avoir un truc qui va être un juste milieu entre les deux. OK. Encore une fois, avec insert, sans insert, ça va vraiment être une préférence sur le toucher. On va avoir des putters avec insert, sans insert. La différence, c'est que lorsque tu as un putter qui a un insert, tu peux avoir une perception du décentrage qui est moindre par rapport à un putter qui n'en a pas par rapport à une tête forgée. Oui, parce que là, dès que tu commences à décentrer, tu vas beaucoup plus sentir le décentrage. Donc après, voilà, c'est vraiment… En principe aussi, les inserts, ça va être plus doux qu'un toucher sans insert. Voilà. Après, tu peux avoir des inserts qui sont un tout petit peu plus fermes également. Tu vas avoir, par exemple, chez TaylorMade, qui vont avoir des inserts qui vont être un tout petit peu plus métalliques. OK. Donc, qui vont avoir un toucher qui vont être un petit peu plus ferme. D'accord. Ça dépend beaucoup, mais par exemple, chez Odyssey, ça se distingue par les inserts WhiteHot qui sont maintenant sortis depuis extrêmement longtemps. Et toujours ce toucher qui est assez doux, qui plaît en général à ce niveau-là. C'est pour ça que, d'ailleurs, dans la majorité des gammes, dans la totalité des gammes, sauf les Toulon, où ils ont décidé maintenant de mettre des inserts WhiteHot à ce niveau-là. OK. Parfait. Donc là, on va juste partir sur des essais. Je te laisse faire des putts courts, des putts longs. Donc, on est parti test putting en extérieur. Là, juste, on va s'occuper juste déjà que je vois le toucher, le contact, comment ça se pose. Je vais te laisser pour l'instant vraiment faire quelques putts. OK. Je vais regarder un petit peu derrière la façon où tu t'alignes, la façon où le putteur bouge. À toi de me dire aussi si tu préfères qu'il y ait un peu plus de poids, un peu moins. OK. Tu vois, c'est surtout ça. Alors là, du coup, tu vois, j'ai l'impression que la face est à droite. D'accord. Alors que je l'ai mise là où je voulais. Et je pense que c'est moi. Mais on verra un petit peu après. Je vais faire plusieurs tests quand on sera un petit peu plus court sur la pente à ce niveau-là. Ah, ça, c'est une belle vitesse de green. Donc là, voilà. On va se retrouver, comme je dis, avec les inserts white-hot qui vont se toucher assez doux. Une grande ligne du début à la fin de cette phase de club. Toi qui mets la ligne, ça peut être aussi quelque chose d'intéressant. Je t'inviterai à faire quelques puttes également en mettant la ligne. Sur ce putter-là, là, il est à laisser avec un grip oversize. Oui, qui ressemble à ce que j'ai actuellement. Exactement. Après, pareil au fitting, on parlera un peu des grip oversize. Donc, en général, pour faire extrêmement simple sur le plan du fitting, on va dire petit grip, petite main, gros grip, grosse main. Ça, c'est pour faire dans le standard. La base, oui. Après, par exemple, on va avoir tendance à… Alors, Andréas, je le montrerai après. Non, je vais… Andréas qui filme est mort de rire derrière, ne vous demandez pas pourquoi. Ensuite, on va aussi pouvoir gérer quelque chose par rapport à ça. C'est-à-dire que pour un gaucher, donc laisse-moi maintenant, on peut le faire autour de mon cerveau. Pour un gaucher, quelqu'un qui a tendance à mettre un petit peu trop de release, par exemple, donc avoir une phase de club pour avoir une balle pour un gaucher qui part trop à droite. Oui. On va avoir tendance à grossir un petit peu de grip. Parce que ça neutralise les mains. Ça va diminuer un petit peu le… Diminuer, pas neutraliser les mains, mais diminuer. Bien sûr, oui. Et dans le sens contraire, quand tu es quelqu'un qui arrive à une phase de club qui est trop ouverte, on peut avoir tendance à diminuer la taille du grip pour essayer d'agrandir ou d'améliorer un petit peu le release de la phase de club. Tu vois, pour essayer d'avoir une phase de club qui arrive un peu plus. Encore une fois, on parle de ça dans le fitting, mais la mécanique m'a toujours beaucoup plus aidé dans ce genre de sous plutôt qu'un fitting. Oui, oui. Mais c'est important de le rappeler aussi. Oui, j'ai vu les putters, j'ai l'habitude. Donc déjà, il y a différentes tailles, différentes formes aussi de grips. On verra après. Justement, des fois, tu vois, j'ai peur d'avoir les épaules un peu ouvertes. Ouais, voilà. Essaye juste d'avoir pour l'instant un mouvement qui est relâché. juste d'essayer de ressentir un petit peu si le poids total du putter, le toucher, tout ça te plaît. C'est surtout ça. Ok. N'hésite pas à aller faire des putts un peu courts également. Ouais, ouais, ouais. Comme ça, on va varier les distances des putts. Bon, les greens commencent à être un petit peu marqués. Fin de journée. Et 18h. Donc, il faut être un petit peu plus tolérant. Comme un putter qu'on va essayer de te faire. Exactement, exactement. Alors, je pense que des fois, j'ai cette sensation, enfin, ce qu'on a vu à la data, parce que je pense que je tiens un peu la face, tu vois. Ouais. Et que ça me la fait relever. Je suis un peu le même profil, moi, au putting. Pareil, je suis quelqu'un qui manque un petit peu de release et je suis quelqu'un qui est très légèrement intérieur, avec un peu de rotation, square. Et ensuite, j'ai une sortie de club qui est en ligne et qui manque un petit peu de rotation. Mais ça, c'est par rapport à mon vécu. Je mettais beaucoup de gauche-gauche, qu'elle soit dans le grand jeu. Ah oui. Au bout d'un moment, j'essaie de la garder un peu plus square, cette face de club. Elle manque un petit peu de release, donc c'est quelque chose. Et c'est vrai qu'on retrouve au putting souvent des erreurs ou caractéristiques du long jeu. Bien sûr. Ah oui, complètement. Que ça soit dans la posture, que ça soit dans la dynamique, à ce niveau-là. C'est quoi les balles, la CDX ? Ça, c'est des... Ouais, je crois que ce sont des X, ouais. Ils sont un petit peu plus fermes par rapport à... Ah ouais, c'est ce que je joue, c'est pour ça. Toi, j'ai l'impression déjà, juste dans la façon dont tu poses le club déjà, tu le poses de façon un peu plus sereine. Je suis plus confiant. J'ai l'impression que, voilà, quand je le pose, il est posé. Ok. On va juste se faire un petit test en plus ici. Oui. Alors, on va voir si j'arrive à le voir. Tu vas te mettre ici, on considère que le putt est tout droit. D'accord ? D'accord. On a monté tout droit. Tu vas t'aligner vers le trou. Ok. Avec la ligne ? Sans la ligne. Sans la ligne. En te rapprochant un peu de la balle. Ok. Là, tu prends ton temps. Voilà, tu vas te rapprocher un tout petit peu de la balle encore. Voilà. Et tu regardes le trou déjà, voilà, pour bien ajuster ton alignement de la face de club. Ok. Tu prends bien ton temps par rapport à ça. Là, je ne l'ai pas retouché, pour moi, la face de club, elle est au bon endroit, là. Ok. Parfait. Super. Tu vas regarder, hop là, vers le trou, qui est juste là. On va regarder. Ok. Tu vois là, au niveau du trou. Déjà, on est mieux. Déjà, on est un petit peu mieux. Mais on est limite un peu à droite. Très léger. Très léger. Mais elle est dans le trou. On est quand même pas mal, tu vois, à ce niveau-là. Oui, comparé à tout à l'heure où j'étais à gauche du trou. Voilà, exactement. Donc, tu vois, c'est assez intéressant déjà. Ok. On peut avoir un alignement qui va être meilleur. Ok. Sur le profil-là. Comme je te dis, déjà, ça se trouve, tu l'aigné extrêmement bien avec la ligne de la balle. Oui, oui. On va faire aussi quelques essais. Mais déjà, tu vois, c'est... Ça, c'est un vrai push. Oh, tiens. Ça suffit. On est tolérant. Oh, ben, celle-là. Ça, c'est un petit push, exactement. Tu vas essayer de me faire juste un put ou deux. Vas-y. Mets la ligne. Je vais t'aider un petit peu sur ça. Donc là, ça devrait être mieux. Ah, putain. Là, ouais. Ok. Tu vois bien, là. Ok. Bien. Bon, première sensation déjà avec celui-ci. Ça se pose très bien. Juste le toucher qui... Parfois, il diffère un petit peu. C'est pour ça que tu me demandais si c'était la X ou pas. Exactement. C'est pour ça que je demandais si c'était le même type de balle à chaque fois. Ok. Parce que je trouve que le toucher m'a moyennement... Ouais. Ok. Écoute, je vais te faire essayer la double wide. Ok. Parce que ça donne niveau à tête. Comme ça, on parle vraiment d'une lame, tu vois. On va refaire. Un putter maillé. On va refaire les mêmes pattes. Attends que je te montre. Donc, merci à Andreas. Il est là. L'allié Andreas que vous connaissez. On a fait le match play avec Antonio et Cristal aussi à l'île Fleury. Qui est là. Qui est le cameraman du jour. Donc, un max de likes pour Andreas. Merci à toi. On ne va pas t'entendre sans les micros. Mais regardez. Donc là, on part sur le double wide. Donc, celui-là, en fait, je l'avais testé dans un shop. Ouais. Donc, le double wide, il va se rapprocher d'une tête qui se ressemble à une lame. Yes. La majorité des lames sont en général un tout petit peu plus fines. Ouais. Et sont normalement toing. Voilà. Comme ça. Celle-là, on va avoir une lame qui est un petit peu plus épaisse. Et donc, du coup, avec un équilibrage face balance. On en trouve un petit peu moins dans le marché. Ouais. On va en avoir quelques-unes. Mais celle-là, effectivement, elle est assez intéressante pour ceux qui sont amoureux de cette forme-là. Ceux qui adorent cette lame mais qui veulent essayer de rester sur un profil face balance quand même. C'est ça. C'est assez intéressant. Toujours une possibilité, comme je dis, de pouvoir changer les poids. En plus, c'est ce qui permet de pouvoir changer le swing weight. Tu trouves que la tête de club, si ça manque un peu de poids dans la tête de club, il y en a trop. On adapte les poids par rapport à ça, si besoin. Et ça, c'est toi qui le fais ? Oui, exactement. Ah, d'accord. Ok. Donc ça, c'est la marque envoyée. Et ça, en fait, tu as des poids de 5, 10, 15, 20, 25. Oui, bien sûr. Voilà. Tout ce qui reste justement l'I-Loft et le carboneur. Et ensuite, changement de poids. On a un kit de poids en plus qui s'amène et c'est ça qui est intéressant. Super. Oh, ça, c'est mieux déjà le toucher. On peut partir un petit peu plus fort en premier temps parce que tu as peut-être été un peu surpris du toucher. Oui, je pense. Donc le shaft, oui, il est très légèrement en avant. Oui, exactement. Sur celui-là, on est d'accord. Exactement, c'est ça. Je ne me dis pas, il est mal placé. On va avoir un petit peu d'offset. Tu vois également, c'est le shaft un petit peu en avant. Mais là, il est bien placé. On est sur un double-band que tu avais exactement sur ton putter. Sauf que la forme de ton putter, peut-être, te faisait poser la face de club avec un peu plus de loft. Ça déjà, le toucher, c'est déjà celui-là, prends les deux. Là, du coup, tu vois, j'ai l'impression que la face, elle est à droite. Mais je la mets bien, je pense. Mais par rapport à quoi ? Par rapport au grip ? Non, par rapport à moi. Par rapport à avant, je pense. D'accord. Je pense qu'elle se met plus square, du coup, justement. On est sur un grip, tu vois, qui est un petit peu plus petit. C'est en dessous, ça ? En tout cas, le toucher, déjà, je préfère. Ok. J'ai envie de dire rien que par le toucher, celui d'avant, un petit peu. Après, il se peut qu'on va avoir le même insert. On va avoir forcément des centres de gravité qui bougent un peu. Des équilibrages qui peuvent être un petit peu différents en termes de bouge, en termes de... J'ai perdu le mot. En termes de... Oh, je vais trouver le centre de gravité. Donc, déséquilibrage. Donc, voilà. Tu avais peut-être un peu plus de difficulté sur le putter au niveau du toucher parce qu'il s'avère, peut-être que tu l'as contacté un petit peu moins bien. Peut-être que le centre de gravité aussi est un peu différent par rapport à cette tête du putter-là. Donc, il y a plusieurs paramètres qui bougent. Peut-être aussi que, du coup, c'est un putter qui te correspond un petit peu mieux sur le plan. Donc, de toute façon, tu le mets en setup. Mais également sur le plan centre de gravité. C'est que juste, je l'apprendrai... Là, je préfère le toucher parce que je l'apprends mieux. Voilà, exactement. Peut-être aussi, c'est que tu l'apprends mieux comme je t'ai. Il y a aussi ça qui joue. Alors, les petits peu de cours, là. C'est ça. Ce qu'on aime bien, évidemment. Ce qu'il faut boiter, ça. Ouais. Exact. Ça peut être une erreur de mécanique, d'accord ? Tout à fait. Comme tu dis, c'est qu'il y a ça aussi. Est-ce que la sensation est toujours aussi agréable ? Oui. Le toucher... Oui, j'aime beaucoup ça. Ok. Le toucher, j'aime beaucoup. Pour moi, les potes, même encore un peu plus long. Plus long, ok. Je vais juste refaire un petit test également avec le laser. Super. Vas-y, je fais les longs, si tu veux, le temps. Je vais faire le putt là-bas. Même sur les longs putts, ça va bien. Ouais, très. Je trouve que c'est vraiment une tête qui est très bien réussie, parce qu'avoir autant de simplicité, je trouve, sur une tête, et qu'elle réponde aussi bien, je trouve ça fantastique. Autant une toute petite lame, parfois, peut être très compliquée à putter pour plusieurs raisons. Et je trouve que cette lame qui est un tout petit peu plus large, en plus en face balance, apporte des sensations qui sont vraiment agréables. Et ça, je trouve ça top. Pour te dire, j'avais acheté un Scotty l'an dernier, avant de partir en vacances à Dubaï, sur les greens très rapides. Ouais. J'avais kiffé, je suis revenu en France, je l'ai vendu. Ouais. Parce que... Tu peux pas... Enfin... Alors, comme souvent, quand je m'entraîne, c'est le premier pote qui est le meilleur, moi. C'est impressionnant. Le premier, il est bien. Ça tombe bien, il n'y a pas de mouligan. Voilà, il n'y a pas de mouligan sur le parcours. Autant que ça soit le premier coup qui soit bon. Exactement. C'est souvent ça sur le parcours, sur l'entraînement. Bon, là, par exemple, elle est prise là, je pense. Relevé un tout petit peu comme ça. Exactement. C'est très mal fait. Donc, tu vois, on est plus sur la mecha. Pareil, on va faire le même test d'alignement pour voir. Donc, je vais te demander, on va se mettre à cette distance-là. Ouais. Parfait. Ici. Donc, sans la ligne ? Sans la ligne, également. Ok. Et on considère que c'est droit ? Oui, on considère que c'est droit. Je veux que tu ailles vers le milieu du trou. Tu te rapproches un tout petit peu de là-bas, les yeux, voilà. Et là, tu prends. Parfait. La notion d'alignement, que ce soit nickel. Là, pour moi, je suis bien. Ok. Je peux. Regarde le laser. Ok. Super. Ok. Moi, je considère qu'à 3 mètres, on est plutôt correct quand on se situe dans un périmètre, tu vois, d'aller à un demi-trou maximum. Ok. Là, on est plutôt bien. Encore d'autant plus qu'on est juste sur une perception sans mettre la ligne pour toi. Absolument. Absolument. Donc ça, ça peut être un profil de putter qui peut être très intéressant à voir ici. Ok. Ensuite, taille du grip, ça, on va en parler. Comme je dis, toi, peut-être qu'il y a une tendance à avoir cette erreur d'avoir la phase de club qui arrive un petit peu ouverte. Ce qui peut être intéressant, c'est que tu puisses rester sur un grip fait un pistol grip, alors que toi, tu avais un grip qui était un peu plus oversize. Peut-être que ça va t'aider un tout petit peu à améliorer le release de ta phase de club. Absolument. C'est quelque chose que je vais voir également sur les données parce que ça peut être une information intéressante. Exactement. Donc, je ne suis pas sûr, tu vois, que ça vaut peut-être le coup de te faire essayer le leement. Pourquoi ? Parce qu'on va être exactement sur la même tête que la Eleven. Ok. À ce niveau-là, on va être sur la même chose et je trouve que la façon où tu poses ce putter, tu vois, est quand même assez propre. Les sensations sont plutôt justes. Ok. À la limite, si tu veux, je te laisse essayer juste pour voir la différence entre un putter avec la tête forgée. Pour le toucher. Ouais, je suis curieux. Juste pour voir. Mais je pense que ce profil de putter peut être assez intéressant. Ok. Et là, du coup, c'est marrant parce que quand je le pose, tu vois, j'ai l'impression qu'il est fermé et que j'ai le shaft comme ça, tu vois. Mais ce qui est normal parce que, comparé à moi, comment je le mettais. Oui, exactement. Mais il se peut du coup que, peut-être déjà en statique et en dynamique, le load shungle sera peut-être un petit peu meilleur par la façon dont tu le poses. Ah ouais. Tu vois. Ah ouais. C'est intéressant. On va le voir. Ah ouais. Ce jeu. Le putter que tu as essayé avant, qui est le double wide, ce qui est intéressant, c'est qu'il faut parler aussi du prix parce que ça a son importance. Bien sûr. Totalement. Surtout en ce moment. Le putter du double wide, le wide auto G, il a 249 euros TTC. Ok. Là, par exemple, on est sur un putter qui a 399 euros TTC. Ah oui. Ce qui n'est pas la même. Un joueur comme Yon Ram, par exemple, lui, qui a la Rossi, il a une tête de putter qui est le Rossi donc en lune, en demi-lune, qui a 249 euros TTC. Donc, ce n'est pas parce que le putter est cher que tous les meilleurs joueurs du monde vont avoir ce genre de putter. Absolument. Un putter peut convenir à n'importe qui à partir du moment où il est bien monté, il est bien fité, quel que soit le prix. Ouais. Donc, c'est important aussi de parler de ce critère-là. Je suis totalement d'accord. Les putters les plus chers ne sont pas forcément les putters les plus efficaces. Ouais. D'accord. Donc, beaucoup de joueurs ont des têtes qui sont dans le prix du commerce à 249, bien évidemment, sur les fitters qui sont sur le tour. Il y a une attention encore plus particulière. On les a vues dans la vidéo de mon drive. Qui est faite. Mais ce n'est pas parce que le putter est cher qu'il est plus efficace. Absolument. Vigilant sur ça. Absolument. Et d'ailleurs, tu vois le two balls, qui est la forme classique de chez Odyssée, qui ressemble fréquemment dans des trucs, puis qui est vieux. Et puis, il y en a, ils ont même, genre, Fleetwood, son caddie a été cherché sur Ebay, un vieux putter qu'il adorait. Il a re-puté en tournoi avec et tout. C'est incroyable. Genre, il l'avait acheté à 100$, je crois, sur Ebay. Le mec qui l'a vendu, je crois, s'il savait que c'était parti chez Fleetwood. Après, par exemple, celui de Yon Ram, bon, lui, la forme du Rossim, il n'a aucune indication sur la tête de club. Il n'a pas de ligne. Ce qui est impossible de trouver ça sur le commerce. Donc, c'est juste la petite différence qu'il va y avoir par rapport à ça. Mais la forme du putter, en tout cas, voilà, il a 249€ sur le commerce. Alors ça, comme tout à l'heure, ça se pose très bien. Comme le 12 Odyssée, ça, ça se pose vraiment très, très bien. Tu sens le toucher qui est déjà un tout petit peu différent. Plus sec. Un tout petit peu plus sec. Plus franc, on va dire. Enfin, franc. Là, je sens, voilà, c'est plus feutré avec l'insert. Position de la balle, tu aimes bien devant, oui ? Ouais, alors, en gros, ça, ça va jouer également sur l'autre jungle, sur le point mécanique. Il y a plusieurs profils. Il peut y avoir la balle qui est un petit peu à gauche dans la face de club, peut aider au release de la face de club. Une balle un peu plus au milieu peut diminuer la release. Donc, c'est la face de club qui arrive à l'enjeu. Voilà, exactement. Donc, il y a beaucoup de paramètres qui peuvent rentrer par rapport à ça. Ok. Après, voilà, il y a aussi cette préférence visuelle, ce contraste vraiment entre le noir et la ligne blanche aussi, qui peut aider à percevoir un meilleur alignement. On retrouve ça chez les Versa maintenant de chez Odyssée qui ont vraiment ce contraste noir et blanc, qui aident sur la perception de l'alignement à travers le blanc de la balle, le noir de la face, le nouveau blanc de la face et ensuite la nono-partie noire qui est sur la fin de la tête de club. Donc, ça, c'est pareil. Et les longueurs de shaft ? Ça, pareil, on va en parler à la fin. Ça a aussi son importance pour voir parce que la problématique peut être la suivante. C'est que si jamais tu as des problèmes, par exemple, de dos, il se peut qu'il te faut un peu de terre, qu'il te faut peut-être un peu plus grand par rapport à ta morphologie. Donc, après, ça, c'est un questionnement qui... Parce que j'ai longtemps poté, tout le temps, je pense, en 34. Et là, actuellement, j'ai un 35, mais parce que j'étais très droit, tu vois. Ouais. Là, par exemple, à 34, j'ai l'impression que ça me va bien. Donc, tu vois, ce toucher, comme tu pouvais me dire, parfois, tu avais cette sensation d'un toucher qui était un petit peu plus brut avec le premier, avec le 11, parce que tu l'as décentré. Tu peux te retrouver à avoir ce toucher, pareil, qui était un petit peu plus brut, mais qui n'est pas un décentrage. Oui. Qui est juste cette sensation de la tête forgée, donc un petit peu plus sèche. Un peu plus sec, pardon, au niveau du toucher. J'ai bien aimé aussi. J'ai bien aimé aussi. J'ai bien aimé aussi. J'ai bien aimé aussi. La préférée par rapport à celui-ci. Ah oui. Ok. Donc, tu vois, on va voir un petit peu comment bougent les deux poteurs en termes de données. Alors, peut-être que, comme tu dis, ça vient de... J'ai bien aimé le grip un peu plus fin. Ok. Donc, je pense que peut-être que ça joue. Ouais. Mais en tout cas, ça, j'ai bien aimé et je trouvais... J'étais plus confiant, tu vois, à un mètre qu'avec celui-là. Ok. D'accord. Et celui-là aussi, bien. Tu vois, j'ai été un petit peu mauvaise langue, j'ai envie de dire, en disant peut-être que ça n'avait pas de combien, mais il se peut, du coup, tu vois, que par la forme du grip, il y ait quelque chose... Alors, le grip n'a pas la même forme, non, surtout là aussi ? Exactement. Que même... Si c'est le même ? Exactement. Si c'est le même ? On va être exactement sur la même chose, d'accord ? Ok. La seule chose, c'est que là, on était sur le grip oversize. Voilà, exactement. Il se peut que le grip oversize, pour ces raisons peut-être de release de phase de club, aussi de sensation, ne soit pas forcément adapté par rapport à toi, alors que sur Tom Potter, on a un oversize. C'est ça, exactement. Donc, ça va être intéressant de remettre les chiffres un jour là-bas pour voir un petit peu comment ça évolue, et puis voilà. Parfait. Et bien, on retourne dedans. Allez, c'est parti. Donc, on revient à l'intérieur avec, on va dire, la finale, entre le double wide Odyssée ou le tout long Le Mans. Exactement. Et là, on va refaire exactement les mêmes datas. Ok. On va prendre le capto. D'accord. Donc là, le but, ça va être de voir entre les deux lequel je fais le mieux... Circuler, voilà, les données qui me plaisent le plus par rapport à ça. D'accord. Par rapport à ça. Ok. Direction du trou. Tu vois, première chose qui va me marquer et qui a un gros changement, ça va être la façon dont tu poses le putter. Beaucoup mieux, puisque tu te souviens que ton low jungle était assez élevé aux alentours de 4,5-5 degrés. Absolument. Et regarde juste ce qui se passe au niveau de l'angle de décoage de la balle. 1,6 degrés. On veut que ce soit 1,5 en moyenne. 1,6 c'est impeccable. 1,3 c'est impeccable. 1,3 c'est impeccable. 1,3 c'est impeccable. 2,3 un tout petit peu trop élevé. 1,6 c'est impeccable. 1,8 c'est impeccable. 1,4 c'est impeccable. Et là, ça c'était avant, tu vois. Ok. 4,7, 3,9, 5,4. Ah, on est fait. Donc tu vois, juste déjà, sur cette tête-là, tu la poses beaucoup mieux. Déjà certainement, comme tu disais, par le design qui lui, te donnait cette sensation de vous voir le poser un petit peu à plaisir au sol. Oui, tout à fait. Donc naturellement, au setup, en posture, tu as forcément un putter qui repose mieux. Et ce qui fait qu'en dynamique, ton putter arrive mieux au moment de l'impact. Donc tu vois, sur un putter comme ça, il n'y a même pas besoin de réajuster le loft puisque la roule est absolument parfaite. Oui, là, on est bien. Et ensuite, si tu regardes juste déjà, et on va parler juste par rapport à ça, c'est par rapport à l'énergie qui est développée, qui a une relation aussi avec le centrage. Oui, tout à fait. Ce qu'on a vu tout à l'heure, là. Voilà, beaucoup moins de pertes. Tu vois, 3,4 de pertes, 7,5, 6,7, 3,2, 6,8, 4,9, 8,4. Alors qu'avant, on était à 9,7, 15, 9,3, 11, 9, 14. Tu vois, enfin, c'est ça qui est impressionnant. Donc déjà, par rapport à cette qualité de roule de balle, le centrage, si on regarde ce que ça donne avec ce putter, 3,2 sur la pointe, c'est pas mal, 4 sur la pointe, 3,5 sur la pointe, 2,5 sur le talon, 2,7 sur la pointe, 5,7 sur le talon, 4,2 sur la pointe. Tu vois, même sur ceux ici, je trouve que les centrages sont beaucoup mieux. Ok. Tu vois, les centrages, on avait un petit peu de rouge. Ouais, tu vas me dire, les centrages sont, ouais, je veux dire, un petit peu mieux. On est quasiment similaire, voire peut-être un tout petit peu mieux dans la régularité. D'accord. Mais on a des centrages qui sont quand même plutôt corrects. On n'en a aucun qui est hors sujet, qui est passé à, on a eu un seul qui était à plus de 5%, mais tous les autres sont en dessous de 5, donc on est plutôt juste au niveau des centrages. Ok. Donc déjà, cette double relation sur le fait que tu la contactes correctement, tu as en plus un low triangle qui est meilleur par rapport à une façon de poser ton putter qui est mieux. Si jamais c'était un petit peu trop élevé ou pas assez, on aurait pu en plus modifier le loft du putter, tu vois. Ah oui. Mais là, sur un putter comme celui-ci, 4-3 degrés de loft. Ok. Impeccable. Ok. Si on regarde après également la phase de club. Oui. Parce que la phase de club, c'est la chose à l'air qui était ouverte. Entre 80 et 90% de la sortie de balle est déterminée par la rentation de la phase de club. Donc on va voir un petit peu comment ça se rentre à ce niveau-là. Tu vois, on a du 0,7 degrés fermés, 0,4 degrés fermés, 0,6 degrés fermés, 0,2 degrés ouverts, 0,9 degrés ouverts, 0,3 degrés fermés, 0,6 degrés ouverts. Donc tu vois. On reste à moins d'un degré. Ouais. On est à plus ou moins un degré, un petit peu plus d'un degré. Mais surtout, c'est qu'on arrive à avoir un phase change qui est moins important. Alors qu'avant, déjà, on avait systématiquement le phase change, tu vois, qui était donc 0,9 ouvert, 1,8 ouvert, 1 degré ouvert, 1,7 ouvert, 0,7 ouvert, 0,4 ouvert. Tu vois, il y avait un peu plus de delta ici. Ok. Donc on a tout qui monte sur ce putter qui te va beaucoup mieux par rapport au tien. Donc, tu as aussi une explication, certainement par la taille du grip aussi, qui fait que la phase de club va être dans une bien meilleure position, moins le phase change. Beaucoup plus de release, enfin du moins qui t'aide au release. Toi, tu en manquais un petit peu, soit par la Mechao. Donc pour moi, déjà, on est sur un putter qui est juste impeccable. Ok. Parfait. Ensuite, il y a certainement, on verra après, un petit réajustement de like qu'il y a à faire. Il y a rien à voir, tu le reposes un tout petit peu sur le talon. Que ça soit un tout petit peu sur le talon, ça ne te dérange pas. Comme je t'ai dit, Woods l'avait un tout petit peu après. Il faut juste que je regarde ensuite sur le visuel, je vais faire un test qui va être assez simple. Mais pour moi, on est peut-être un tout petit peu sur le talon. Mais si tu le sens bien comme ça, c'est une tête, tu vois, les têtes un peu lame comme ça, ça ne dérange pas qu'elles reposent un petit peu sur le talon. Oui, parce que c'est plutôt conçu pour fonctionner comme ça. Voilà, exactement. Voilà, exactement. Donc, je ne veux pas qu'on soit trop, c'était un peu upride de cette façon-là. Et encore, il me semble que Streaker de mémoire, je pense qu'il a une tête un peu demi-lune et il est un petit peu sur la pointe. Ça n'empêchait pas que Dustin, pareil, comme tu dis, il était un petit peu upride sur la pointe et qu'il avait un spider de chez Taylor. Tu vois, donc ça, ça dépend à ce niveau. Donc, plutôt bien, des bonnes données qui en sortent. Pour moi, on est sur un beau poteur, une belle évolution. Non, ça, c'est ton concept. Tu te mets en setup, pareil. J'y suis. Ok, on ne bouge pas. Ok, impeccable. Super. Ouh, celle-là, elle est vilaine. Je l'ai sentie. En la swingant, celle-là. J'aurais dû me remettre, là, parce que je fais d'affilée. Mais... Voilà. Celle-là, elle est horrible. Ouais. Un peu de rotation de face de club, c'est la face de club d'arrivée ouverte. Je l'ai sentie, je l'ai sentie à la montée. Alors là, pour le coup, c'est comme tu dirais, c'est la mécanique. Alors, si on regarde un petit peu, tu vois les chiffres. On va regarder au niveau de la face à nouveau. 0,8 ouvert. On va regarder à nouveau avec les chiffres à ce niveau-là. Donc 0,8 ouvert. 0,4 fermé. 0,0. 1,3 degré ouvert. 0,9 fermé. 0,3 ouvert. 0,9 fermé. 0,5 fermé. Bon. J'ai l'impression que ça fluctue un petit peu plus que par rapport au... Au double wide. D'accord. A ce niveau-là. On va regarder low jungle. Donc tu poses bien évidemment encore mieux que ton putter. Donc comme le double wide, on va certainement voir par rapport à la forme de la tête de club aussi. 1,7 low jungle. 1,7. 2,7 un petit peu trop. 2,5 un petit peu trop. 1,8. 2,6. 2,3. 2,7. On a peut-être une tendance à être un tout petit peu plus élevé au niveau du low jungle. Donc peut-être un ajustement de loft à faire si on part sur ce putter-là. D'accord. Ce n'est pas grand-chose à mon avis de 0,5. Entre 0,5 et peut-être un degré, on va voir. Mais ça reste beaucoup mieux que ton putter. Ok. Et enfin des centrages. 2,3 sur la pointe parfait. 1,8 sur la pointe parfait. 6,2 sur la pointe un petit peu trop. 1,7 sur le talon parfait. 1,3 sur le talon parfait. 0,6 sur le parfait. 2,6 sur la pointe parfait. Et on a des centrages qui sont également très bons. Peut-être un petit peu mieux qu'avec le double wide. On a des putters qui sont assez similaires. J'ai quand même peut-être une préférence pour le double wide. D'accord. Sur la façon dont tu le stroke. Sur le visuel, j'ai beaucoup aimé la façon dont tu le putter sur le putting green. Je crois que cette tête peut-être un peu trop massive peut te porter un petit peu préjudice sur la façon dont elle évolue. Alors, j'aurais pas pu mieux le décrire que ce que tu dis. C'est-à-dire que l'autre tête, j'ai plus de facilité à la faire circuler que celle-là au début. Je vais pas dire que je suis embêté, mais limite. Le double wide vraiment, ouais. Et le toucher, tu vois là par exemple. Tu vois là, il y a des coups, je t'ai dit c'est moi, c'est la mécanique. Mais c'est qu'en fait, au démarrage du club, j'arrive moins bien, on va dire, à amorcer le swing. Avec le tout long, le manque est plus gros. Ouais. Que l'autre, j'ai l'impression, je démarre, c'est plus naturel. Ouais. Je démarre mieux. Non, non. Moi, je partirais plus sur le double wide sans trop d'hésitation. C'est vraiment impeccable. Non, non, mais je suis d'accord. Moi, je voulais trop rien dire parce que j'aime bien. Et puis, j'adore pouvoir être avec des gens très compétents comme Antoine. Qui connaissent beaucoup mieux leur sujet que moi et me laisser guider. Et ne pas trop, voilà. Et là, vraiment, je suis entièrement d'accord. Et c'est le ressenti que j'ai eu au putting green qui circulait dix fois mieux, le putter. Après, là, sur le double wide, effectivement, c'était juste sur les deux premiers, mais qui étaient un peu les deux décès. Ouais. Où ton putter, tu l'avais positionné un petit peu plus sur le talon. C'est pour ça qu'il commence un peu de rouge. Mais après, il n'y avait aucun problème au niveau du star. Tu te positionnais impeccable. Ouais. On le voit sur ces chiffres-là au niveau du star. Tu vois, par rapport au lie, même si le lie n'est pas important, il l'est. Oui. Mais je veux dire, je préfère vraiment que le loft soit meilleur. Mais que le lie, par rapport à toi, n'a pas non plus une influence qui est majeure. Effectivement. Je pense que je le pose un peu comme ça. Mais là, tu le reposes beaucoup mieux après. Avec la glace, c'est agréable. Il y a un truc, de toute façon, que j'aime bien faire, qui est à l'ancienne école, si je puis dire. C'est que, repositionne-toi en posture. Ouais. Donc, tu me dises si je le tienne bien. Donc là. Et puis, comme je te dis, c'est juste pour vérifier, même si, de toute façon, je pense pas qu'on le touche. Tu me dis quand tu te sens bien. Là. Tu vois. Là, par exemple, je vais faire une petite feuille. On voit jusqu'où ça va. Oui. Ça sera pile au débord. Alors, je fais ici. Ah oui. Tu vois. On est pratiquement très légèrement sur le talon. Mais moi, ça ne me dérange absolument pas. D'accord. Je te dis, cette forme-là, qu'elle repose un peu sur le talon, ne me dérange pas. Donc, je n'ai pas forcément cette volonté de vouloir changer. Alors, il faut ça. Tu vois, même le toucher, comment ça circule, tout. Oui. Je suis pour qu'on parte sur cette tête-là. OK. En gardant un pistol grip. Oui. Pas besoin de toucher au loft, puisque le dynamic loft est absolument impeccable. Donc, pour moi, il faut rester sur ce 3 degré qui est là. Très bien. Pas besoin de changer au light, parce que, comme tu la reposes très légèrement sur le talon, cette tête de club, ça ne me dérange absolument pas qu'il soit dérangé sur le talon. Tu n'es pas au point de faire des grattes. D'accord ? Oui. Si jamais, parfois, des lights ne sont pas du tout adaptés. Tu vois, il peut y avoir... Bien sûr. Tu peux être comme ça. D'accrocher au retour. Bien sûr. C'est extrêmement rare, tu vois. Oui. Mais il n'y a pas besoin de ce genre de choses. OK. Au final, tu vois, parfois, il y a des modifications de light, parfois, des modifications de loft, parfois, il n'y en a pas du tout. Mais là, on est sûr que cette tête-là, ce modèle-là, je vais quand même vérifier. Je trouve que la façon dont tu es posé avec la balle en posture est assez propre. Donc, le 34 reach me va être plutôt adapté. Justement, quand même, face à moi. Voilà. Essayez de prendre complètement des bras, comme ça. Impeccable. Tu vois, normalement, par rapport à la taille de tes bras, on ne serait pas dans d'être sur un 35, mais 35, on est en... Ouais, on est middle, 34,5. Ouais, tu vois. Donc, on est sur, pour moi, la façon dont tu le poses, il n'y a pas de tension en posture. On est d'accord ? Ah non. Quand tu te mets... Ah non. Là, surtout, si je le mets un peu plus droit... Après, tu vois, après, c'est pareil. C'est-à-dire qu'il y a une préférence vis-à-vis du coaching. C'est-à-dire que si ton coach, il a tendance à préférer que tu puttes droit, bien évidemment, c'est là où le putter peut être un petit peu trop court. Bien sûr. Si on part sur un 34. Si on part sur un 35 parce qu'il préfère ça, les choses sont différentes. Mais là, moi, je trouvais que la façon dont tu avais, en ayant le saut du corps qui est un petit peu penché de cette façon-là, je trouvais que ton relâchement était plutôt... Oui. Et je me sens plus à l'aise pour stroquer la balle comme ça que comme j'étais. De toute façon, je le sentais en ce moment. Tu sais, j'étais droit et un peu bloqué. Donc là, vraiment, en me mettant un peu plus comme ça, je sens que ça circule mieux. C'est bien. Tu vois, ça dépasse à peine d'un demi-inch à ce niveau-là. Je trouve que c'est... Sachant que quand on parle d'un demi-inch, c'est 1,25 cm. Oui, voilà. Exactement. On est quand même sur du petit. Mais voilà, ce que je ne veux pas effectivement trop, c'est quand tu es en posture et tu vois que tu es une partie du grip sur l'intérieur et que ça dépasse parce que là, tu vas avoir un maintien qui est un petit peu moins bon. Bien sûr. Non, non, là, pas du tout. Parce que si je le pose, je m'installe prêt, ça vient... Regarde, avec le bras, ça vient vraiment naturellement comme ça. C'est impeccable. Non, non, parfait. Donc ce sera mon putter pour cette saison. Exactement. Odyssée White Hot Double Wide. L'Oji, le Oji qui est absolument magnifique. Avec le chatrouille rouge Stroke Lab. Donc j'ai déjà du Stroke Lab depuis un moment, moi, parce que même celui d'avant, l'Exo Seven, il l'avait aussi, etc. Donc en 34. Ouais. Ok. Après, tu vois, là, les choses où il faudra être vigilante au final, un tout petit peu sur long terme, c'est que si un jour tu décides de changer le grip, il faut être sûr pour qu'il n'y ait pas un changement d'équilibrage du putter. Ouais, le poids du grip. Voilà, exactement. Être sûr que le poids du grip soit toujours similaire, donc tu as des grips où tu dois te renseigner. Tu peux trouver facilement l'information de savoir quel est le poids de ce grip. Je ne l'ai plus en tête exactement, je vous regarde dans les fichiers. Dans les 55-60, les grips comme ça. Voilà, et ensuite tu as différentes marques qui proposent des grips qui sont aussi avec le même poids, avec la même forme. Donc juste être vigilant parce que forcément au bout d'avant, le grip s'use, il faut devoir le changer. Exactement. Tu changes d'équilibrage. Ça ne veut pas dire que tu déséquilibres et que ça ne te convient pas. Il faut juste prendre conscience que du coup, le swing wide risque d'un peu plus bouger. Tout à fait. Parce que le poids dans le grip sera différent que dans la forme de ce niveau-là. Oui. Ça, j'aurais chez Steph à Golf Club 33. Très bien. Bon, les amis, la vidéo est terminée. J'espère que vous avez apprécié. Antoine, merci. Merci à toi aussi. Avec grand plaisir. Mais vraiment, merci à toi parce que c'était un bonheur. Je pense que vous avez appris beaucoup de choses dans cette vidéo. Dites-moi en commentaire ce que vous jouez, si vous faites un fitting putter. Parce que je pense qu'on pense tout de suite fitting driver fair. Je pense que c'est les clubs les plus fités, je pense. Et putter, on n'y pense pas, moi le premier. Et en fait, là, j'ai vu qu'il se passait plein de choses moyennes avec le mien. Et que là, je vais avoir un outil qui me permet. Après, c'est toujours, c'est jamais miraculeux, mais qui va me permettre d'être plus à l'aise et d'avoir une meilleure roule, d'avoir tout mieux en termes de data et de sensation. Là, j'ai vu déjà comment je le posais comparé au mien actuellement. Je me sens dix fois plus à l'aise. C'est vrai que le fitting est un peu différent par rapport au grand jeu. Parce que l'impact est important sur la tête de club. Mais on va dire que lorsqu'on va taper des fairs ou des drives, il y a une importance sur la rigidité du shaft. Ce qui est là est un petit peu différent parce que comme effectivement on met moins de vitesse, il va forcément avoir un shaft sur la rigidité. Exactement, il y a peut-être un développement qui est moins important parce qu'il y a moins la nécessité de faire ça. En tout cas, on voit que sur la forme de la tête de club, sur le poids et les équilibrages, ça reste quelque chose d'important et indispensable d'avoir quelque chose qui te correspond pour pouvoir t'aider à aller dans ton sens sur tout ça. Parfait les amis, j'espère que vous avez kiffé. Gros pouce, vous abonner, c'est pas fait, la cloche. On se retrouve très vite pour des nouvelles vidéos. Antoine, encore merci. Merci André Asder à la caméra. Et en attendant, amusez-vous au golf et beaucoup sur les putting green. Merci à tous. Bon golf et bon putting surtout, c'est important. Exactement. Sous-titrage ST' 501